Pendant 90 minutes, Donald Trump n'a rien lâché, mordant son adversaire, autant qu'il l'a pu. Alors qu'un ouragan a frappé les Etats-Unis ce week-end, Donald Trump a lui aussi bien failli être emporté. Égratigné par un vieil enregistrement, où on l'entend tenir des propos dégradants sur les femmes, le milliardaire a été lâché par de nombreux élus républicains en quelques heures, mais pas de quoi le faire tomber à terre, au contraire. Trump a profité de la polémique pour élargir le fossé avec l'élite de Washington et se rapprocher de sa base électorale. C'est à elle qu'il parle, c'est elle qu'il cherche à convaincre, à conserver et à tenter, par le langage de la vérité entre guillemets, de la raccrocher à lui, ce qui n'était pas du tout évident après ces 48 dernières heures qui ont été particulièrement éprouvantes pour lui. Mais pour les journalistes américains, Trump s'est montré trop trash en attaquant Bill Clinton sur des supposées agressions sexuelles et surtout en menaçant la candidate démocrate de l'envoyer en prison s'il devenait président. Vous avez éliminé tous ces e-mails, toutes les preuves, donc moi je vais nommer un procureur pour qu'il puisse se pencher sur votre cas. Les prochains jours seront décisifs pour la survie politique de Trump si les défections se multiplient dans son camp. Pourtant outré par ses propos misogynes, le colissier du candidat Mike Pence l'a félicité sur Twitter après le débat.